... Ni une cyberattaque, ni une erreur humaine. Selon Orange, la panne des numéros d'urgence résulte d'un dysfonctionnement d'un équipement technique. Mais de quoi s'agit-il ? Est-ce un bug informatique ? Précisément, une défaillance logicielle selon l'opérateur. En France, 6 sites techniques d'Orange permettent d'acheminer les appels vers les services d'urgence. Des serveurs informatiques particulièrement puissants et qui fonctionnent de manière autonome. Et si l'un de ces sites tombe en panne, les autres sont configurés pour prendre le relais. Problème hier, un logiciel commun à tous ces sites connaît une défaillance pour une raison encore inexpliquée. Les 6 sites sont affectés simultanément. Et aucun système de secours n'est prévu dans ce cas précis. Il n'y a pas de plan B, c'est une plateforme critique, elle existera toujours. On peut essayer de renforcer encore sa fiabilité, peut-être. Le dispositif actuel est-il donc inadapté ? En tout cas, la multiplicité des opérateurs et des sources d'appels, portables, fixes ou via Internet, semble fragiliser le réseau. Le nombre d'acteurs qui interviennent pour accéder à ces numéros se multiplie. Et les plateformes qui le gèrent sont des plateformes de plus en plus fragiles par cet empilement de contraintes. Orange est-il responsable ? Des pannes techniques qui affectent les numéros d'urgence, l'opérateur français n'est pas le seul à en subir. Aux Etats-Unis, T-Mobile a connu le même problème il y a 4 ans. Et en janvier dernier, pendant une nuit, les numéros d'urgence belges sont injoignables. Un problème technique chez l'opérateur Proximus. Pour certains, l'opérateur est en cause, mais pas uniquement. Il y a la responsabilité d'Orange, mais la première responsabilité est celle de l'Etat. C'est l'Etat qui confie une mission à Orange. Si, effectivement, il ne définit pas clairement cette mission avec des normes de sécurité adaptées, Orange va dire « mais l'Etat ne m'a jamais demandé de faire mieux ». Le gouvernement a lancé ce soir un audit et rappelle qu'Orange a une obligation de résultat et non de moyens pour assurer l'accès aux numéros d'urgence.